Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Merhaba à tous, Azizatel Kareem et à tous, un vidéo jadid sur la chaîne d'Austad Mohamed El Bukhari Dans cette vidéo, on va vous présenter le nomadage numéro 2 de la langue française de 5e et de l'activité de la grammaire l'art 5e, de l'enseignement primaire palier 3, exemple 2 épreuve de français grammaire Merhaba à tous les soutenus jadid et à tous, je vous invite à vous abonner et à vous abonner et à vous abonner à la chaîne et à tous, je vous invite à vous abonner et dans l'activité de la grammaire on dit, il y a 3 questions qui sont très simples qui est à l'écoute, le 1er, le 4e et le 5e, le 1er et le 1er pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire et aussi, mise d'apprentissage en français 5e année de l'enseignement primaire Dans la grammaire, la première question entoure pour chaque phrase les déterminants définis ou indéfinis qui conviennent les déterminants définis et les déterminants indéfinis ça fait, les déterminants indéfinis on va commencer les ou bien des chercheurs sont contents un ou bien le sponsor va financer la production d'eux donc la phrase a dit les chercheurs sont contents un sponsor un sponsor va financer la production de l'objet inventé ça fait donc la phrase a dit les chercheurs sont contents un sponsor va financer la production de l'objet inventé deux ou la phrase b une ou bien la préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun donc une ou bien la une ou bien la il faut définir le, le nom d'accord ? donc la préservation on dit la, la préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun c'est le ou bien un scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier des ou bien les hypothèses qu'il a noté d'accord ? on va choisir le scientifique il y en a le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier quoi ? pour vérifier les hypothèses pour vérifier quoi ? les hypothèses donc la phrase a dit le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier les hypothèses qu'il a noté la phrase d le ou bien l'alphabet braille a permis à des ou bien les non voyants de lire facilement on va dire le genre est le nombre l'alphabet masculin singulier donc on va dire l'apostrophe masculin singulier donc l'alphabet braille a permis de faire quoi ? a permis a permis des non voyants de lire facilement nous avons donc les chercheurs sont contents un sponsor va financer la production de l'objet inventé la préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier les hypothèses qu'il a noté l'alphabet braille a permis a des non voyants de lire facilement passant à la deuxième question suivi avec moi donc la deuxième question dans les phrases suivantes l'alphabet souligne les adjectifs attributs et entoure les adjectifs épithètes donc on a quatre phrases qui ont des adjectifs attributs et des adjectifs épithètes l'alphabet l'alphabet qui est attaché avec le nom directement c'est le nom qu'il qualifie mais par contre l'adjectif attribut qui est séparé avec le nom par un intermédiaire donc l'intermédiaire c'est le verbe être 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 devenir etc on a un premier on a un adjectif on a un adjectif attribut l'épithètes on a un adjectif un adjectif les voitures de course sont rapides et bruyantes donc on a un adjectif l'adjectif attribut et l'adjectif l'épithètes l'adjectif l'adjectif l'attribut l'adjectif les adjectifs sont rapides et une bruyante dans l'ennemps qui a le qualifié c'est le adjectif qui qualifient les voitures ce n'est le nom mais qu'il qualifie et le nom ce long exercice sur les adjectifs devient trop difficile donc l'adjectif l'adjectif le nom l'exercice il est le nom qu'il qualifie sur les adjectifs donc le nom devient trop difficile trop adjectif On va voir l'adjectif épithète ou l'attribut Sa vieille machine est rouillée et irréparable Donc on a un mot sur la machine L'adjectif rouillé et irréparable Ça fait dommage les adjectifs Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable L'adjectif remarquable On a un jeune On a un chercheur ou une machine D'abord on a un dos On a un crayon On a un verbe d'état ou non Les voitures de course sont rapides et bruyantes On a un verbe d'état Selon l'exercice sur les adjectifs devient trop difficile On a un verbe d'état Sa vieille machine est rouillée et irréparable On a un verbe d'état Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable On a un verbe d'état Donc on a un adjectif attribut C'est l'adjectif attribut qui est mis en train de faire le nom qui est le qualif C'est le verbe d'état C'est le verbe d'état C'est l'adjectif C'est l'adjectif C'est le nom C'est l'adjectif C'est l'adjectif Donc on a un verbe d'état C'est l'adjectif On va commencer par le nom Ce sont des adjectifs attributs B Selon l'exercice sur les adjectifs devient trop difficile On a un verbe d'état On a un adjectif ici On a un verbe d'état Ce sont des adjectifs épithètes Donc l'ang C'est un adjectif épithètes On a un verbe d'état Les adjectifs deviennent trop difficiles Les adjectifs ou le nom Trop ou l'adjectif Épithètes ou l'attribut C'est un adjectif attribut On a un verbe d'état C'est un adjectif attribut C'est sa vieille machine irouille et réparable Donc on a un verbe d'état Le nom Ou l'adjectif Ou l'adjectif Donc on a un verbe d'état Ce sont des adjectifs attributs D Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable L'adjectif Ou l'adjectif On a créé une machine remarquable Donc le nom Ou l'adjectif Ou l'adjectif C'est un adjectif Épithètes Ca va Donc rapide Bruyante Trop Rouillée Et irréparable Ce sont des adjectifs attributs Langue Jeune Remarquable Ce sont des adjectifs Épithètes Passons maintenant à la question 3 Suivez avec moi Question 3 C'est là Par la forme de l'adjectif qui ne convient pas Je vais vous montrer l'adjectif qui ne convient pas Je vais vous montrer l'adjectif qui ne convient pas On fait une magnifique création C'est un objectif C'est un objectif qui s'accroche Donc un objectif qui s'accroche Une magnifique création La création c'est féminin Féminin singulier L'adjectif est masculin singulier ou féminin singulier Donc les cahiers ou les cahiers ou les cahiers ou les cahiers Donc on encoche les cahiers Ils sont déterminés ou bien déterminés à créer des oeuvres d'art originales ou bien originales Donc là ils sont déterminés, le verbe déterminé conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé Donc ce qu'on a accordé en genre et en nombre avec le sujet Le sujet, il y a un pluriel masculin, donc on s'écoune avec S Le participe parce qu'on s'écoune avec S Donc où est-ce que c'est le cahiers ? Donc là on a fait le cahiers ou les cahiers, on a fait le cahiers ou les cahiers Mais c'est bien A créer des oeuvres d'art originales ou bien originales Des oeuvres d'art originales ou bien originales Donc il y a des oeuvres Les adjectifs qui ont dit le nom, les oeuvres Les oeuvres, c'est féminin pluriel Féminin pluriel, donc c'est le cahiers ou les cahiers Ah oui c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est singulier Ils ont utilisé des matériaux, c'est recyclé ou bien recyclé Là on a le nom, des matériaux, l'adjectif recyclé ou bien elle Donc l'adjectif monasif, il s'accorde en genre et en nombre Parce qu'il y a un masculin pluriel, c'est un masculin pluriel C'est un masculin singulier La phrase suivante Au cours de la grande ou bien grande, l'exposition Exposition, le public a l'air contente ou bien content Au cours de la exposition, la grande ou bien la grande Donc le nom, exposition, féminin singulier Donc les féminins singuliers, il y a un masculin singulier C'est un adjectif, il ne l'a pas fait Le public a l'air contente ou bien content Là on a le nom, public, masculin singulier Là on a l'adjectif, c'est féminin singulier Là on a l'adjectif, c'est masculin singulier Et c'est un adjectif, c'est un adjectif, c'est un adjectif Merci d'avoir regardé cette vidéo !